Bonsoir tout le monde, c'est moi qui prends la parole cette fois-ci en ce début de live car celui-ci a une thématique un petit peu particulière que je vais donc annoncer et lancer et prendre encore un petit peu le temps pour que tout le monde arrive sur ce live. On a donc invité Delphine Lullier à ce live pour parler de quelque chose qui nous questionne depuis un bon moment, depuis Génération Tao, depuis le centre Tao Paris, depuis la création du Outao, de l'art de la transanalyse et où on a réuni autour de nous toute une équipe avec ses particularités. Et à un moment, on s'est interrogé sur notre fonctionnement qui était particulier dans notre façon d'intervenir, de globaliser nos réflexions et en même temps de partitionner différentes activités dans le sens de les multiplier, d'être à la fois à la rédaction du magazine, à la fois enseignant un art corporel, les arts martiaux et en faisant en plus d'autres activités pour certains encore en dehors. Et on a vu qu'il y avait un fonctionnement très particulier dans lequel toute notre équipe qu'on a appelée la Wutao Team à l'époque, et toujours maintenant d'ailleurs, nous nous réunissions dans des entreprises, dans des réunions d'entreprises alternatives de conscience, où nous mettions nos choix professionnels ou nos peurs professionnelles sous le regard d'une observation pour voir « mais qu'est-ce qui fait que là j'ai envie à tout prix de ça » ou « j'ai un peu peur de ça ». Donc on faisait des respirations, on essayait de changer d'état de conscience pour pouvoir justement voir d'un autre point de vue ce qu'il y avait, ce qui pouvait se jouer dans nos envies ou nos non-envies professionnelles d'aller vers tel et tel cheminement, direction ou investissement. Et donc à l'époque, on s'est posé la question en se disant « mais on est tous un peu particuliers ». Alors j'ai regardé Delphine et j'ai dit « mais Delphine, t'as un fonctionnement, Delphine, mais Paul, regarde comment t'étais, toi aussi, tiens, et alors à l'école, comment c'était ? » Moi à l'école, j'ai pas fait d'études ni de scolarité, je suis parti, j'ai préféré le vivant, je suis parti pour aller essayer d'aller en Suède, séduire les jeunes femmes suédoises au lieu de passer le BEPC à l'époque, je me suis, j'ai pas été jusqu'en Suède, je suis revenu. Enfin bon, il y avait des attirances, des choses qui fait que je n'ai pas, j'avais un parcours particulier et que c'est plus dans l'investissement, dans le vivant, dans la pédagogie de projet cher à Freinet, mais que je ne pensais pas du tout comme ça à l'époque, mais simplement de baigner dans des projets, dans des entreprises, ce qui fait que j'ai été sauvé, moi personnellement, de la délinquance par la fréquentation d'une maison de jeunes et de la culture que je remercie et je remercie ce mouvement d'une manière générale d'avoir existé et qui m'a permis d'ouvrir des fenêtres tout en ayant dans le vivant, dans le social, complètement impliqué et puis d'un seul coup des fenêtres de clôture et de personnes, d'aînés qui m'ont appris à porter, etc. Mais je n'arrivais pas du tout à apprendre dans les circuits scolaires, académiques, etc. Et donc, moi aussi, moi j'ai eu ça, moi j'ai eu tel succès. Et donc, on a vu que l'équipe hétéroclite que nous étions, pas du tout homogène, en fin de compte, avait chacun des particularités, des choses qui étaient vécues comme des difficultés, des échecs ou en tout cas des insatisfactions. Pour moi, le mot le plus important, ce n'est pas d'ailleurs échec, c'est insatisfaction. C'est-à-dire, certains avaient réussi une scolarité d'ailleurs avec succès, mais on n'était pas amoureux. Et donc, on a vu le besoin chez toute l'équipe d'être enthousiasmé. Alors, on s'est dit, tiens, enthousiasmé, ça veut dire quoi ? Ah, tiens, alors on a besoin d'être enthousiasmé pour déployer des qualités, des envies, des désirs, pour se consacrer et consacrer du temps à quelque chose, même des fois pas du tout passionnant et laborieux, comme la mise en page par exemple, ou des choses sur ordinateur qui n'étaient pas du tout forcément très agréables. Mais d'un seul coup, ce Cotinessa devenait jouissif parce qu'il y avait un enthousiasme sur quelque chose, sur un projet, sur une envie d'être ensemble, sur une globalité, etc. Et donc, on a vu que nous étions donc particuliers. Alors, on se retrouvait là et on a fonctionné, on a inventé quelque part un fonctionnement particulier d'entreprise dans lequel tout se mélangeait, à l'inverse de tout ce qui se disait, toutes les formations, tous les conseils qu'on vous donne, surtout ne travaillez pas en couple, surtout ne mélangez pas amitié et profession. Eh bien, nous, on a fait l'inverse total. On a tout mélangé, couple, amitié, travail, loisirs, formation d'art corporel, réalisation professionnelle du centre, le magazine, et on faisait tout. Et ça a été un pur bonheur et un pur enrichissement. Mais on s'est ensuite interrogé sur notre développement, sur la communication. Et puis là, on s'est dit, mais c'est qui notre public ? C'est qui vient faire du Woutao ? Qui vient à nous pour ça ? Eh bien, on s'est un petit peu dit comme ça, mais peut-être qu'ils sont un peu comme nous. Ils sont un peu comme nous. Et qu'ils se sont mis en quête, qu'ils ont été recherchés une voie. Alors, des fois, ils se sont mis dans une ornière, etc., etc. parce que trop traditionnelles, ces voies, parce que ceci, cela. Et puis, il y a quelque chose, cette insatisfaction. Je reviens à ce mot, parce que ce n'est pas un mal-être, forcément. Ce n'est pas quelque chose de tragique. Ce n'est pas quelque chose... Ça peut l'être, aussi. Mais il y a un goût de... Je ne suis pas satisfait. Oui, je fais ça, ça marche bien, ceci. Mais voilà. Et ce manque amène une aspiration. Ce manque amène à la création. Souvent, on nous dit, mais vous avez créé le Woutao. C'est un mélange des arts scéniques d'Imanou, des arts énergétiques, puis c'est martial d'Opolle, etc. Vous avez fusionné ça, vous avez... Non ! Il n'en est rien. La réalité d'une création, quand on se met en quête pour chercher quelque chose, une voie, une pratique, qui va répondre à des aspirations, mais parce que ça me manque, parce qu'il y a une insatisfaction. C'est parce que quelque chose me manque que je vais chercher. Et donc, voilà les raisons pour lesquelles on a créé le Woutao. Parce que quelque chose nous manquait. Et cette insatisfaction nous a mis en quête. Et la création du Woutao et ses valeurs ont fait qu'il y a eu une résonance et que Delphine est arrivée au tout début de Génération Tao, puis Marie-Aliette, et puis d'autres personnes qui aujourd'hui ne sont plus là, qui ont participé, qui sont venus avec leur cœur, avec leur âme. Et puis ensuite, après, un autre cercle qui sont plus celles que vous connaissez au jour d'aujourd'hui, qui œuvrent encore, qui sont dans cet enthousiasme. Et on a réfléchi un petit peu à se dire, mais alors c'est qui le profil de nos pratiquants ? C'est qui ? Comment les toucher ? Comment communiquer ? Où les trouver ? Ou sur quel réseau communiquer ? Et c'est comme ça qu'on a commencé à se dire, mais ils sont aussi particuliers. S'ils répondent à l'appel du Woutao, c'est qu'ils ont quelque part en eux, quelque chose qui résonne et qui fait qu'ils vont venir. Et donc, c'est ça qui nous a fait un peu avancer sur toute cette idée de particulier. Et puis, récemment, Delphine s'est mise en quête plus personnellement aussi, grâce à des nouvelles connaissances, et c'est là où on va lui laisser la parole. Elle s'est mise en quête pour un peu vérifier notre théorie, entre guillemets, ou nos réflexions très pragmatiques de ce que nous vivions. Et donc, là, je vais laisser la parole à Delphine pour pouvoir justement dire quel est notre public qui nous écoute même ce soir, qui va écouter ce live, qui était interpellé par la thématique que nous avons mise pour ce live. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui avec Imanou d'inviter Delphine à nous parler de ce sujet dont nous parlons tout à l'heure, des neuroatypiques, de la sensorialité et de savoir un peu éprouver ou chercher, trouver les mots qui vont nous parler, qui vont vous parler, pour essayer de décrypter, en tout cas, je pense à notre sens, c'est d'élargir un peu plus pour que vous compreniez un peu plus ce qui se produit, qu'est-ce qui vous interpelle dans le Boutao et peut-être de mettre des mots sur des choses un petit peu sensibles dont on ne perçoit pas, indicibles, mais qui nous entourent, qui font un petit peu cette particularité où on se sent à la fois différent et pourtant proche des autres et pourquoi on n'est pas compris et je ne comprends pas, pourtant moi je le comprends et voilà, un petit peu tout ça. Donc, chère Delphine, pour la parole, avec grand soleil, avec grand plaisir et avec grand intérêt. Merci Manu, merci Paul pour cette introduction. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle en fait depuis très longtemps ensemble et je me souviens d'échanges et de discussions me disant, mais Delphine, mais si, 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 je vais en parler un petit peu, il y avait la mode de ce terme de zèbre, mais si tu es un zèbre, et moi de dire, non, 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 je l'ai déjà dit pendant Wootao Live, moi je suis une bonne primate, je sais très bien m'imprégner, je sais très bien m'éter, j'ai des bons neurones miroirs et j'ai su vraiment m'abreuver et m'imprégner de la connaissance. Je pense toujours aujourd'hui et d'ailleurs je précise que vraiment ce moment que nous prenons ce soir, je ne suis pas non plus spécialiste des hypersensibles, sur-efficientes ou sur-efficientes comme les nomme Christelle Petit-Colin, mais je pense que nous sommes encore d'ailleurs dans un laboratoire expérimental et expérientiel et que même ces termes qui sont utilisés aujourd'hui seront dépassés demain, dans 20 ans, dans 30 ans, ce sera d'autres termes et qu'on aura saisi encore un peu plus de l'être humain et de l'âme humaine. Donc ceci étant dit, moi je me voyais passerelle, femme passerelle, entre deux mondes, mais pas zèbre. Et puis je me suis rendu compte que j'avais un complexe d'infériorité et de supériorité en lien avec mon intelligence qui me faisait, il y a des moments, me mettre en dessous et puis forcément, dans un bon système d'équilibre et de balance, certaines personnes m'ont éprouvé être dans un au-dessus, dans ma façon d'être avec le monde et les choses. Et à un moment donné, je me suis dit, ça ne va plus, ça ne va pas. J'ai une pensée pour mon amie Julie, Julie Gilles, dans l'Est de la France, quand mes passages, on avait de longues échanges et de longues discussions autour de ce sujet. Elle est psychologue, elle m'a encore un peu plus davantage parlé justement des neuroatypiques, qui est un terme qui nous vient du Québec, donc qui nous vient du Canada, où ils sont un peu plus avancés sur ce sujet. Et effectivement, je me suis mise à l'épreuve en me disant à un moment donné, si je veux calmer un peu tout ça à l'intérieur de moi, je vais aller voir quelqu'un qui est spécialiste, qui va me faire faire ce fameux test Vice 4 qui est très décrié quand même aujourd'hui. Il y a des personnes pour, des personnes contre, mais je me suis dit, je vais aller me confronter dans le sens très noble du terme. Ce n'était pas aller affronter quelque chose, mais c'était vraiment pour laisser au contraire tomber tout un pan de cette polarité d'au-dessus et dans ce ressou vraiment lié à l'intellect et à l'intelligence. Tout ça avec ma famille aussi. Oui, Paul ? Alors, nous, on avait insisté un petit peu pour que Delphine aille au bout de ça parce qu'à l'époque, quand on lui parlait de sa particularité et le fait qu'elle nous côtoie, qu'elle nous assiste au départ puis après qu'elle prenne la responsabilité et la rédaction en chef du magazine Génération Tao au puits du développement du centre Tao Paris, etc., on lui dit, mais Delphine, tu ne te rends pas compte de tout ce que tu fais, de ta capacité, de ta façon de le faire, etc. Et elle se vivait toujours un peu laborieuse, mais elle se vivait laborieuse parce qu'elle est gauchère contrariée. et c'est simplement une sorte de fidélité à la contrariée qui a donc développé les choses avec l'effort de cette nécessité de ne pas être dans sa latéralité au niveau de l'écriture, donc de ne pas être spontané. Donc, il y avait une sorte de confusion entre le spontané facile et la capacité, en fin de compte. Et c'était important pour nous que tu ailles au bout de cette démarche pour, Banna Solko, avoir ce retour-là. Et oui, l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est dans l'idée de passerelle, il y a l'idée aussi que pour nous, il y a Anne Guéquier qui a fait sur Métamorphose le podcast qui parle de ça avec la personne que tu as citée et Christelle Petitcolombe. Christelle Petitcolombe. Merci. Et donc, Anne Guéquier a défini le Woutao comme un art évolutionnaire. et vraiment, je lui en remercie de tout mon cœur et nos cœurs et nos âmes. Que nous nous estiment et notre âme. Et parce que ça correspond aussi même à ce qui se passe. C'est-à-dire, ce qui se passe là, ce dont on va parler, ce dont Delphine va vous parler là ensuite aussi, c'est quelque chose qui est évolutionnaire, c'est quelque chose qui est en route pour tout le monde. c'est-à-dire qu'on y résiste plus ou moins, on a peur, on reste fidèle à notre archétype familial, on reste, etc., etc. Mais cette énergie d'évolution de l'humain, elle est en route, elle est là. Et cette crise que nous vivons aujourd'hui met en jeu même ça. À toi Delphine. Ça met en jeu même ça et pour moi, ça a été vraiment le chemin d'aller en fait, en allant jusqu'au bout de ce chemin avec une femme, un psychologue que je salue, que je nomme aujourd'hui Isabelle Adam parce que vraiment, ça a été un très bon accompagnement avec elle. C'est bien, je le dis, s'il y a des personnes qui sont intéressées, de vraiment se tourner vers des personnes que ce soit pour des enfants ou des adultes qui ne font pas seulement faire ce test Vice 4 mais qui ont vraiment la compétence pour accompagner sur ce sujet. Parce que lorsque nous nous trouvons un neuro atypique, c'est donc un QI, pour prendre des terminologies, qui n'est pas forcément homogène mais qui est hétérogène. Donc un peu comme c'est, voilà, ça fluctue dans différents endroits. C'est une intelligence, c'est une forme d'intelligence qui est assez insaisissable et qui n'est justement pas que neuro-gaucher, même si là aussi, on ne parle maintenant plus trop de cerveau droit et de cerveau gauche, c'est remis en question. On va pouvoir rester pour ce soir, je vais utiliser cette terminologie de neuro-droitier et neuro-gaucher. Donc le test Vice 4, c'est plutôt les neuro-gauchers qui ont un fonctionnement très pragmatique, rationnel, etc. et les neuro-droitiers ou l'intuition et je pense même une autre manière justement d'appréhender le monde n'est même pas mesurable, n'est pas quantifiable. On ne peut pas faire des exercices pratiques avec un neuro-droitier ou une neuro-droitière comme avec un neuro-gaucher puisque ce n'est pas analytique comme fonctionnement. Donc, il y a des tests qui essaient de se créer aujourd'hui où on met des personnes en situation et on leur dit alors dans telle situation, telle situation, telle situation, tu ferais quoi, tu ferais quoi, tu ferais quoi ? Et c'est plutôt par des échanges d'ailleurs que j'ai eu avec cette psychologue qui m'a dit mais en parlant du magazine, en parlant de Génération Tao, en parlant du Wu Tao, en parlant même de ma vie affective, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées en ligne de compte. Elle m'a dit pour moi, il n'y a pas de doute, vous êtes surefficientes. Oui, mais j'ai doute, je veux faire ce test. Je suis quand même allée jusqu'au bout de ce test. En l'occurrence, donc s'il y a ce QI hétérogène et puis un bilan qui a été fait avec cette personne où j'ai appris que selon les protocoles de certaines écoles américaines, je serais rentrée enfant dans une école de surdoués. Je suis sortie en larmes, je ne pensais pas que ça allait me toucher autant, mais d'un seul coup, c'est comme si le background familial était arrivé et comme si j'avais vu plus clairement, vous aviez beau me le dire, me le dire, me le répéter, j'avais besoin presque d'une tierce personne qui arrive à me le signifier, sans doute que j'étais mûre pour l'entendre et aussi pour lâcher certaines formes de mes polarités et pour arrêter le jeu aussi de ces au-dessus et de ces en-dessous d'intelligence. Quelque chose de mon égo, de mon âme, de mon être était prête aussi pour aller jusqu'au bout de ça. Et d'un seul coup, j'ai vu cet enfant et tout à l'heure, Paul, tu évoquais le manque, l'insatisfaction. Dans le discours de Christelle Petit-Colin et dans ses enfants et ses adultes qui peuvent venir la voir, le mot qui est utilisé, c'est l'ennui. Ce sont des enfants qui s'ennuient. J'ai passé beaucoup d'enfants à m'ennuyer. Elle dit même, bon, parfois, elle dit, on parle d'ennui, l'expression et l'adage dit de s'ennuyer à mourir. Elle dit, elle, que les témoignages des enfants qu'elle a dans son cabinet, c'est s'ennuyer à hurler. Oui, tellement c'est insupportable. Et cet ennui vient donc d'un fonctionnement tel qu'il est décrit encore une fois aujourd'hui. Je suis sûre que tout ça va radicalement changer parce que ça reste quand même très concentré autour du cerveau, même si le quotient émotionnel et l'émotionnel et la sensibilité, on en tient compte. C'est là où on pourra arriver aussi sur les arts du geste. Mais en tout cas, voilà, il y a cet ennui d'avoir quelque chose. Il y a une soif qui n'est pas… L'enfant n'est pas abreuvé. Alors, pour ma part et pour notre part, je pense que, donc Christelle, que petit Colin, et les Québécois parlent de neuroatypique et de normopensant pour faire la différence, en disant que les neuroatypiques qui sont à la fois les hypersensibles, les sur-efficients, tout ce qu'on appelle les dys, dyslexique, dysfonctionnel, dysphotographie, dyspraxique, etc., autisme, TDAH, n'oublions pas que ces termes sont des termes justement utilisés par… Alors, ce qu'on va appeler encore une fois, il n'y a pas de jugement en disant normopensant et apparemment, si on dit normopensant à un hypersensible ou un hypersensible sur-efficient, il va se sentir lésé, mais apparemment, normopensante, normopensant, pour une personne qui a plutôt un système linéaire de pensée et de fonctionnement analytique, ça ne lui pose pas de problème. Je n'ai pas vérifié, mais c'est ce que dit Christelle Petit-Colin. En tout cas, en parlant juste de neurodiversité et de fonctionnement différent de personnes, pour moi, nous sommes des êtres sensibles. Et là, il n'y a pas de… Nous sommes bien 100% d'êtres sensibles sur cette Terre. Peut-être que les 20% d'hypersensibles sur-efficients perçoivent encore davantage ou en tout cas ce monde et ce système qui s'est créé où l'être sensible est enfermé, mis dans une boîte, en hommage à Pierre Rabhi, qui avait énormément aimé son illustration sur les boîtes, donc va être enfermé et que ces 20% de personnes qui peut-être vont se reconnaître, allaient vraiment écouter et puis j'en reparlerai dans les fonctionnements, mais qui se sont ennuyées à l'école, ou trop suradaptées ne se sont pas ennuyées, mais quelque chose était profondément malheureux, mélancolique, peuvent se reconnaître et vont sentir que ce système est insupportable. C'est insupportable, ce n'est pas cohérent, c'est 20% d'hypersensibles, apparemment l'incohérence est insupportable, donc ce n'est pas cohérent. C'est insupportable à en hurler et si je ne peux pas hurler, je me suradapte et je me laisse mourir à petit feu. Alors, la moire à petit feu… Tu peux dire un peu plus sur la suradaptation ? Sur la suradaptation, c'est qu'en fait, à partir du moment où je vis dans un système qui… Alors, normé, encore une fois, ce n'est pas jugeant, c'est juste pour dire que manifestement, nous sommes dans un monde qui est à majorité, qui suit ce fonctionnement. Il n'est ni linéaire. Christelle Petit-Colin prend l'exemple d'une corde avec des nœuds et d'une toile d'araignée. Un normopensant ou une personne, voilà, va avoir une pensée linéaire. Quand elle va suivre quelque chose, son idée, elle va enlever un nœud et puis après un nœud et puis après un nœud. Face à un même problème, une personne neuroatypique va avoir une toile de pensée qui va s'ouvrir. Quand elle va commencer à tirer un fil, il y a dix fils qui vont arriver et puis cent fils et puis mille fils. Ce qui donne une représentation un peu, elle dit, en étoile. Une idée arrive et ça fait ça. Cerveau plus analytique, plus ça, 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 ça. Donc, on peut imaginer que dans cet espace qui fait ça, cette hypersensibilité va percevoir cette incohérence, va percevoir des dysfonctionnements. Quelque chose n'a pas envie de se conformer. mais si je vis dans une famille où déjà, moi, je vais prendre mon exemple, je suis dans une famille où mon frère, il y avait de grandes difficultés avec mon frère, mes parents étaient divorcés, j'ai grandi avec ma mère qui était seule, j'étais la plus petite, je me suis adaptée pour ne pas faire de bruit, pour ne pas faire de remous. Donc, j'étais plutôt, d'ailleurs, je ne fais pas partie des personnes qui étaient mauvaises à l'école, j'étais plutôt bonne à l'école et moi, j'adorais l'école parce que c'était l'endroit qui me sortait de la maison et où j'avais à avoir des amis et j'allais pouvoir faire n'importe quoi et je ne me rendais même pas compte que j'avais une grande soif et donc, je pouvais même créer des amitiés, des lames d'amitié simplement pour être avec, pour être avec l'autre mais toujours avec cette mélancolie qui pouvait être là et qui ne, je ne sentais même pas la soif et je pense que pour beaucoup, on ne sent même, on ne sent même plus la soif et il y a quelque chose qui vient plutôt, donc cette suradaptation qui va être liée au fait que toutes les personnes, vous avez entendu, j'ai beaucoup dit 10, 10, 10, 10. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est 20% de la population, si tenté qu'il y ait ce chiffre et qu'il soit là comme ça, sont vécus comme dysfonctionnants. Ce sont des enfants qui, lorsqu'ils ont cette forme de pensée, lorsqu'ils s'ennuient, ben, c'est, voilà, c'est quelque chose et malheureux, quelque chose, j'ai été perturbée par le message. Par le message. Par le message. Donc, je ne sais plus exactement ce que je voulais dire. Est-ce que vous avez le fil ? 10, 10, 10, les 20, c'est 20%. Oui, ils sont vécus comme dysfonctionnants, alors qu'en réalité, c'est pour ce pourquoi, Christelle, que Petit Colin et pas qu'elle se bat, c'est pour dire, ça n'est pas un dysfonctionnement, c'est une autre manière de fonctionner, c'est une autre manière de penser, qui a une profonde singularité, d'autant plus que cette singularité au sein de ces 20%, et effectivement, nous avons nommé en aparté tout à l'heure les créatifs culturels, on retrouve ça, c'est qu'il y a une grande singularité entre même ces 20% de personnes. Même aujourd'hui, pour vous parler de ceux qui sont, dont on parle le plus, mais qui sont dans la… Christelle Petit Colin n'aime pas du tout le terme de surdouance, donc qui sont dans le haut potentiel, ces personnes-mêmes qui ont un haut potentiel, aujourd'hui, ils ont fait des sous-catégories. parce que le système de pensée et de fonctionnement de ces hauts potentiels est différent, est unique. Donc, il y a cette espèce de qualité de l'unique et comme la majorité, alors ça, c'est mon explication, la majorité, on sait bien que la blessure de reconnaissance est très forte, si je ne suis déjà pas reconnue par un système, si je ne suis pas reconnue par ma famille, si je ne suis pas reconnue par mes proches, ma résilience, c'est de dire et d'affirmer et même de revendiquer je suis singulier. Ça peut même devenir provocateur, en tout cas, moi, à un moment donné, affirmer et voir revendiquer ma singularité, c'est presque manifester dans un trop, mais pour me sentir exister, pour pouvoir exister. Et c'est sûr que le fait d'avoir rencontré et de vous avoir rencontré et donc d'avoir rencontré des personnes sur-efficiètes, j'en suis convaincue, d'un seul coup, ma capacité a complètement fleuri et vous m'avez donné confiance, cette fameuse confiance dont je viens de parler et qui, pour moi, est essentielle parce que c'est une blessure pour ces 20% de personnes dont nous parlons. Et là, je m'adresse à tout le monde, normopensant, pas normopensant, peu importe le terme, c'est qu'il y a bien autour de vous des personnes que vous trouvez singulières, particulières ou vous trouvez vous-même singuliers, particuliers, etc. Et donc, la confiance est nécessaire parce que, par essence et sans doute par mon histoire, je suis persuadée que tout ce qui paraît minoritaire, tout ce qui est différent, tout ce qui est singulier est sans doute la meilleure réponse à ce monde qu'on nous vend comme cohérent et que particulièrement des hypersensibles vont se sentir absolument pas cohérents. Et je pense que nous pouvons être les révélateurs au monde de dire n'oubliez pas votre être sensible, ce qui se passe n'est pas cohérent, regarde, ce qui se passe n'est pas cohérent. On a un écho, On a un écho, je ne sais pas si vous entendez. Est-ce que c'est le mien ? Est-ce que quelqu'un peut nous faire ? Non, je pense que c'est chez nous. Non, c'est bon, ça a l'air d'être parti. Du coup, ça m'a fait partie. Tout, tout. J'ai des fins de pensée. On parlait. Tu veux ? Vas-y. Du coup, je suis parti. Une particularité, ça m'a ramené à mon enfance, mon adolescence, surtout à l'école primaire, au collège, etc. En fin de compte, j'étais complètement, j'ai eu de très bons résultats scolaires quand je trouvais l'enseignant, le professeur intéressant. C'est-à-dire, vraiment, quand je le trouvais bon, mais alors, j'étais très bon. Et alors, par contre, qu'est-ce que je me suis ennuyé avec tous les autres ? Tous les autres, quelque part, qui n'étaient pas à leur classe, je dirais ça aujourd'hui, qui n'étaient pas dans une, qui n'étaient pas dans cette dimension de compteur de leur savoir, et donc, qui essayaient de transmettre en adoptant une méthode ou je ne sais quoi, ils étaient peut-être sincères, mais alors là, je décrochais à une vitesse, mais dans lequel je, voilà. Et donc, c'est peut-être une particularité intéressante pour les uns et les autres qui peuvent nous écouter, c'est que voilà, c'est que j'étais dépendant quelque part d'une qualité de relation pour pouvoir aussi me révéler. Et si je n'avais pas cette qualité de relation, cette qualité de personne en face, voilà. Et je l'ai trouvé, par contre, après dans la vraie vie, c'est-à-dire pas dans l'alcôve quelque part du temple de l'éducation, mais ça a été donc en dehors, en sortant dans les maisons de la culture, dans cette fac expérimentale, j'étais donc un peu plus vieux, mais ça a été important pour moi de rejoindre Paris VIII, qui a donc ouvert, d'un seul coup, de 19h à 22h, la possibilité à des non-bacheliers comme j'étais, de faire des études, et c'est là où j'ai pu faire donc sciences de l'éducation, actions culturelles, mais dans une pédagogie qui me convenait, pas du tout, j'aurais jamais réussi à la Sorbonne, il me fallait Paris VIII à Vincennes, c'est-à-dire avec des groupes, avec des profs qui avaient des personnalités atypiques, qui avaient une façon d'enseigner particulière, etc. Et là, je me suis régalé. Et d'ailleurs, au début, j'étais très prudent, et au fur et à mesure que j'ai osé prendre la parole, j'ai vu que d'un seul coup, je devenais référent, qu'on me regardait en disant « Ah oui, génial ! » « Ah ben très belle réflexion, ça c'est intéressant ! » et je me suis décomplexé d'un moment quelque part d'échec, d'études scolaires, etc., où à un moment, quand on est renvoyé à ça, on se dit, et j'ai vu des messages passés de Thérésa aussi, « On croit que c'est nous, on croit que c'est moi le problème, c'est moi qui ne suis pas assez laborieux, c'est moi qui ne répète pas assez, qui n'étudie pas assez, qui est un peu con dans certains domaines, etc. » Voilà, et puis d'un seul coup, vous êtes dans un autre espace et là, on vous dit, « Ouais, super ! Qu'est-ce qui se passe ? » Et donc, moi, j'ai vraiment beaucoup vu ça et heureusement, heureusement, comme dit Idriss Aberkam, j'ai eu la chance de ne pas réussir mes études dans un premier temps, ce qui m'a permis d'aller trouver, en fin de compte, des gens de terrain, d'expérience, où je me suis fait sermonner, des fois par par une des personnes dans les milieux que je rencontrais qui m'ont dit, « N'oublie pas qui tu es, n'oublie pas ce que tu es, Paul, etc. » Des choses comme ça dans l'action culturelle, dans toutes les choses que j'ai faites avant. Et donc, ça a été… Et pour moi, ce que je touche avec les autres, je m'ennuyais. Mais pourquoi je m'ennuyais ? Parce qu'ils n'étaient pas… Ils n'étaient pas… Ce n'étaient pas des compteurs. C'étaient peut-être des chercheurs, peut-être très performants, mais ils ne savaient pas compter ce qu'ils voulaient transmettre. Et donc ça, c'est de l'ordre de l'art et du talent aussi. Ce n'est pas de l'ordre de la méthode. Donc voilà, ma petite réflexion personnelle. J'espère qu'Imanou, comme ça, a pu retrouver les titres. Je ne l'ai absolument pas retrouvée, mais ça m'a permis, comme je ne suis pas en reste de choses… Il y a deux choses qui m'ont interpellée. C'est un sujet qui me touche. J'avais déjà évoqué que j'étais 10, donc 10 calculés, 10 orthographiques. Voilà, je n'étais pas… J'ai tenté la suradaptation, mais ça a échoué. J'en suis très heureuse et en tant que même hypersensible, ça avait été… Le fait d'être bon que lorsque le professeur vous aime, parce que moi, je fonctionnais à l'amour et si le professeur aime son élève, moi, je me sentais porter des ailes et j'avais de très bons résultats. Et quand j'étais devant un professeur qui ne m'aimait pas, même qui m'en voulait, je ne sais pas de quoi, parce que tu as l'impression d'avoir fait quelque chose dont tu ne sais pas et ça, ils ont le don de te mettre dans une situation et là, je pense qu'il n'y en a plus d'un qui vont se retrouver là et tu te dis qu'il y a quelque chose que tu as fait que tu ne devrais pas faire, simplement d'être là. Et donc, il y a quelque chose qui se met en dessous et puis c'était fini. Donc ça, c'est une chose et l'autre chose, moi, j'ai pris conscience que j'étais différente de cette différence, c'est quand j'ai retrouvé une amie, on avait, je ne sais pas, on avait 5 ans, 5-6 ans, j'allais la voir, elle jouait au Playmobil, moi, je ne jouais pas au Playmobil, mais bon, il fallait que je trouve quelqu'un pour être en présence d'eux parce que sinon, j'allais rester seule et que je la regardais jouer avec ses Playmobil, les faire bouger, elle jouait avec et moi, je disais, mais elle se rend compte que c'est du plastique, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Je me rendais compte du décalage que j'avais dans ma tête mais que je taisais et là, j'ai pris conscience sur ce trottoir où elle jouait avec ses petites poupées, ses Playmobil et moi, je la regardais comme ça et je me disais, mais elle est folle, mais que fait-elle ? Donc, je me dis, mais en plus, avec une interdiction, en me disant, mais tu n'as pas le droit de penser comme ça. Donc, à un moment donné, interdiction de penser, rentrer dans la norme, essayer de paraître tout à fait normale mais ce qui a été beau, c'est qu'on s'est retrouvés, on avait 16-17 ans à boire un lait fraise dans nos premières sorties et elle me confie, mais tu sais, tu me faisais peur parce que je te faisais peur et moi, persuadée que ça ne se voyait pas. Ça m'a permis de rigoler, on a rigolé de ça et d'en parler, je ne comprenais pas parce que ce n'était pas cohérent, ce n'était pas vivant. Donc, voilà, moi, tout ça me parle et puis, je t'avais témoigné aussi, Dave, que si tu avais été auprès de nous aussi proche et aussi longtemps et avec des traversées qu'on a traversées, c'était aussi grâce à toi, grâce à Paul qu'il y avait aussi cette particularité qui m'a perçue. J'avais besoin d'avoir vraiment cette protection et que vraiment, tu m'as acceptée. Franchement, j'ai pu être vraiment dans toutes mes facettes avec toi sans aucun jugement et je sais que je l'ai eu pour toi aussi, j'ai eu cet amour aussi pour toi là-dessus et donc, je sais que ça a été un échange profond et que ça a été grâce aussi à quelqu'un qui est hypersensible et le Woutao et le Woutao est la plus belle chose que j'ai pu sortir parce qu'il fallait que je crée avec l'art de la transanalyse, avec le souffle, il fallait que je crée tout ce monde, il fallait que ça sorte et je pense que c'est la plus belle chose. c'est pour ça que je parle souvent que c'est un témoignage d'amour, c'est un lec d'amour que je fais parce que je ne pouvais pas faire autrement que d'aller chercher ce que je pouvais être et grâce à Paul qui m'a vraiment permis de me faire une sorte de cocon autour de la protection parce que comment je vais... cette hypersensibilité, mais d'ailleurs, je me suis dit mais comment j'ai survécu et d'ailleurs, je pense que pas mal de personnes se... il y a des moments où ça n'a pas été facile, il faut reconnaître qu'il y a des moments où on a envie de lâcher prise. Ce monde ne correspond pas du tout à ce que nous sommes profondément et nous sommes obligés de nous adapter et voilà, j'ai même mis un compagnon qui m'a vraiment dit je vous dis tout comme on se dit tout qui m'a dit je vais savoir que tu capitules et là, il m'en veut mais je vais mourir l'être qui se sent même me dit mais ça va te bien falloir que tu capitules que tu renonces et là, je me suis dit on ne va jamais rester ensemble et voilà, donc je pense que les hypersensibles reconnaissent tout de suite que dans ce monde ça ne va pas et j'ai dit très très tôt. Il y a une notion que je croyais avoir quelque part inventé en tout cas un mot avec mon côté un petit peu paillard gaulois qui est le mot enculturation parce que j'ai vu un mot éducation qui est passé je ne sais plus de qui j'ai pas eu Jean-Dominique Jean-Dominique voilà Laurence et donc moi j'utilisais le mot enculturé et je pense que j'ai résisté comme d'autres d'ailleurs à l'enculturation et donc et en fin de compte on a écouté l'autre fois à la radio je ne sais pas quoi quelqu'un qui en parle au niveau sociologique c'est une notion complètement reconnue l'enculturation ça s'appelle et donc je pense que les indigènes les peuples premiers se sont fait enculturer beaucoup et avec donc des effets délétères vraiment importants et donc pour revenir à la création du Wutao et au niveau pédagogique là aussi on a vécu cette incohérence d'une organisation pédagogique pourtant très très reconnue qui est celle justement d'un autre fonctionnement plus normopensant c'est-à-dire plus linéaire qui est donc la pédagogie partitionnée c'est-à-dire une pédagogie où on apprend telle chose pour apprendre telle autre pour apprendre telle autre pour apprendre telle autre et arriver à un résultat dans le Wutao on a décidé de ne pas faire ça du tout c'est-à-dire que dans le mouvement pour prendre l'idée du mouvement d'un art corporel généralement on vous apprend les jambes puis après on vous apprend les bras après on vous apprend la tête puis après on essaie de tout mettre ensemble et sur une théorie qui est que quand une partie est intégrée on peut commencer à apprendre l'autre puis l'intégrer puis apprendre l'autre etc et dans le Wutao on dit mais ça ce n'est pas la globalité c'est la totalité et il y a une différence entre la globalité et la totalité quand on arrive à un additionnement qui amène une totalité à un moment une maîtrise quelque part de la pratique musicale par exemple d'un instrument on est dans une totalité dans une expertise dans une virtuosité mais avec les marques l'empreinte sur soi de cet additionnement et donc ça n'est jamais une globalité pour nous en Wutao on l'affirme la seule possibilité de pouvoir vraiment intégrer la globalité c'est de commencer par une attention une concentration qui est liée à l'oreille et non pas à la vue au niveau des sens et donc l'oreille entend tout quand j'écoute un morceau de musique et je vais mettre mon attention un peu plus particulièrement sur la ligne de basse ou sur le rythme de la batterie ou etc et bien dans le mouvement dans le Wutao c'est exactement la même chose il y a toujours la fonction réflexe globale de l'ondulation du Wutao et dans cette ondulation on va faire un peu plus attention à une calligraphie de gestes particulière mais en gardant toujours la globalité et là on revient à ce que tu as dit tout à l'heure Delphine dans cette toile d'araignée c'est-à-dire j'ai la vision de l'ensemble et à l'intérieur va s'illuminer un peu plus une partie sur laquelle je vais mettre un peu plus d'énergie parce qu'elle a besoin un peu plus de qualité énergétique pour se concrétiser s'intégrer voire s'automatiser et c'est complètement quelque chose de très différent qui peut dérouter les personnes parce qu'au départ et bien il y a tout il y a tout et plus particulièrement ça et ça a été le grand défi de toute l'équipe de la Wutao sur le e-learning c'est-à-dire comment on arrive dans le e-learning qui nécessite et qui demande quelque chose de linéaire comment on arrive à garder l'intégrité de la globalité du Wutao et ça notre équipe l'a réussi et donc je les salue et je les remercie devant tout le monde vas-y Manou tu allais dire quelque chose alors c'est ça c'était juste pour dire aussi cette chose appuyée là-dessus c'est vraiment que c'est fractal on a réussi à l'intérieur c'était ça à l'intérieur de cette linéarité comme quoi c'est difficile d'avoir vraiment cette globalité dans chaque partie du mouvement qui va être isolée apparemment mais dans lequel se tisse et dans laquelle on a mis tout ça donc l'équipe on a réussi parce que c'est vraiment le bonheur aussi d'être à plusieurs de pouvoir sentir cette globalité et de pouvoir penser global et de réussir quand même à apparemment m'être isolé entre guillemets mais à l'intérieur il y a tout tout ce qui va retrouver dans les autres et jusqu'à la fin et là aussi où on est là-dedans c'est dans les points de contact par exemple nous avons créé bien sûr le Wutao vous le savez mais on a aussi fait l'art de la transanalyse puis on a fait le champ du souffle et ça ce sont des espaces avec des points de contact voire même des points d'interpénétration oui même ça se relit et par exemple dans le Wutao on a aussi affirmé qu'un geste manquant est un geste un geste manquant est un comportement manquant c'est-à-dire que d'un seul coup pour nous il était impossible d'isoler ce qui pourtant se faisait c'est-à-dire que tu fais un art corporel c'est un art corporel vas-y rentre chez toi avec ça c'est tout oui mais là je sens je sens qu'il y a je sens qu'il y a pourquoi c'est pas normal que j'arrive pas d'ailleurs c'est intéressant c'est pas normal c'est pas normal que j'arrive pas à faire ça ou ceci cela respire essaye de sentir d'un seul coup ne répète pas d'une manière biomécanique le geste essaye de d'amener le sensoriel dans cette difficulté qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui gêne qu'est-ce qui essaye d'accueillir ça et d'un seul coup la personne en même temps qu'elle libère cet espace-là touche une émotion qui se libère et d'un seul coup le mouvement est là et bien ça pour nous c'est cette même chose c'est-à-dire que ça n'est pas cohérent de fermer les portes mais non ma chair n'est pas que de la chair qui va mourir c'est ça ma chair est animée par quelque chose c'est pour ça que dans le buta on a dit éveillez l'âme du corps et c'est pour ça qu'on affirme qu'un geste manquant est un comportement manquant et que dans l'autre sens un comportement manquant est un geste manquant quand pour ceux qui font des arts martiaux et du taichi quand je n'ai pas un bon punk et bien c'est que j'ai dans mon histoire pas pu dire non pour x raisons pour des intrusions pour une charge affective très forte et trop forte qui fait que je n'ai pas mon espace oh mon chéri tu ne vas pas me faire ça oh laisse ton papa ton papa ton papa faire des bisous des câlins non non je ne peux pas dire non et donc dans la pratique ça se retrouve et j'aurais beau répéter un million de fois les gestes je n'y arrive pas et je n'y arriverai pas si je conscientise pas si je n'y amène l'espace manquant énergétique complet caractériel psychologique tout ce que vous pensez tout ce que vous voulez et donc aussi gestes qui fait que j'ai un punk qui dit non pour pouvoir choisir un oui et bien ça ce sont des choses dans le Wutao qu'effectivement on affirme et c'est pour ça qu'on affirme que le Wutao est une voix et donc je voudrais vraiment remercier Delphine d'avoir d'avoir été au bout du process et du processus pour nous donner cet éclairage peut-être que je ferai Immanuel je t'ai vu sinon je rajoute quelque chose ce que je ce qui est arrivé dans mon histoire c'est cette rencontre avec vous avec la revue et c'est vrai avec le Wutao et avec l'art du geste qui ne s'appelait pas à ce moment là à le Wutao avec l'art du geste par la voie de la sensorialité et je pense que là il y a une clé en tout cas moi je l'ai vécu comme une clé et du coup l'expérience aujourd'hui de plus de 20 ans avec le Wutao et d'avoir rencontré des tas et beaucoup 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 de personnes dans l'art du Wutao et bien c'est comme si j'avais assisté et les personnes peut-être qui là qui pratiquent le Wutao peuvent le témoigner ça serait super d'avoir des témoignages de cet ordre là et qui viennent s'afficher là mais il y a quelque chose de l'ordre d'une mise au monde de mon arborescence il y a de l'ordre d'une incarnation et d'une réalisation et d'un accomplissement de mon arborescence mais justement pas dans quelque chose qui fait que cette pensée complexe arborescente propre au neuroatypique comme elle est décrite cette voie fameuse etc. peut partir aussi à un moment donné justement quand l'enfant par exemple et même l'adulte se suradapte et bien cette pensée arborescente va monter dans l'intellect et ça va fuser d'idées de procrastination etc. de partout comment éviter ça parce que ça à un moment donné toutes les personnes disent bah oui ça devient je pense trop ça devient c'est de revenir à ce corps sensible et à cet être sensible qui va vivre cette arborescence mais de l'intérieur c'est une chair arborescente que moi j'ai vécue et d'un seul coup cette chair arborescente qui se mettait au service d'une oeuvre parce que ça sinon aussi ça n'avait pas de sens la cohérence elle est partout et d'ailleurs une des particularités apparemment aussi des neuroatypiques c'est que cette sensation du tout elle est extrêmement présente c'est qu'il fait même qu'il n'arrive pas à faire de priorité et ça va jusqu'à un point où par exemple l'image que prenait Christelle Petit-Colin c'est que un enfant qui écoute à un moment donné il y a quelqu'un qui parle à la télé et puis il y a une musique en fond et bien elle ne va pas vraiment réussir forcément à savoir ce qui est important si c'est d'écouter la musique ou si c'est d'écouter la personne moi en l'occurrence aujourd'hui avec l'art de la transanalyse qui est ma voix Lata et je pense que j'avais ça en fait enfant il y a des moments je n'arrive pas à écouter la personne parce que je ressens tout le bruit de la personne tout ce qu'il y a autour c'est tellement assourdissant pour moi c'est comme si j'entendais comme une musique la personne et je n'arrive plus à écouter ce qu'elle me dit alors des fois on me dit tu viens me dire tu ne m'as pas écouté c'est pas que je n'ai pas écouté je n'arrivais pas je n'arrivais pas parce que c'était autre chose que j'entendais alors c'est sûr que ça rend parfois nos comportements je vais dire un autre s'il y a des personnes qui s'y reconnaissent décalés parce que quand une personne pose une question d'un seul coup je suis à côté je ne vais pas répondre à la question quelque part même quelque chose détourne mon regard de la question parce que mon attention s'est posée ailleurs et ça donne le sentiment que je suis décalée que je n'ai pas répondu mais mon attention est partie ailleurs réellement et donc ça demande du temps après à ce que tout ça se remette à fusionner donc je voudrais réinciter sur le fait que rentrer dans l'art du Wutao dans la pédagogie du Wutao dans l'art de Londres c'est comme si d'un seul coup curieusement il y avait vraiment un effet d'entonnoir c'est comme si j'avais des parties qui étaient partout parties sur les côtés et que le Wutao était venu faire ça pourquoi un effet d'entonnoir ? parce qu'à partir du moment où dans ma chair ça m'a à la fois structurée parce que le Wutao m'a éveillée à ma sensorialité à ma conscience sensorielle mais il m'a aussi structurée j'en avais besoin sinon ça partait c'est une écriture aussi et l'effet d'entonnoir c'est que plus cette unité est arrivée plus cet enrichissement neurosensoriel était fort donc il y a une sorte de va-et-vient en tout cas je le vis dans ma sensibilité ma sensorialité dans ce va-et-vient permanent et qui dans cette globalité ça rejaillit dans mes relations amoureuses dans mes relations émotionnelles dans ma relation au monde dans ma relation à la société comme vous disiez rien n'est séparé donc cette globalité donc d'un seul coup j'étais nourrie et ce que je peux témoigner aussi c'est que souvent quand les personnes arrivaient au centre Thao Paris que vous avez créé Imanou et Paul et qui nous voyaient faire un magazine s'occuper d'un centre de 500 mètres carrés loués à Paris avec trois salles de pratique avec une formation de Thao avec tout ça plus un cheminement intérieur qui se faisait pour chacune et pour chacun beaucoup de personnes croyaient qu'on était 10 15 20 personnes et non on était une petite équipe mais il y a vraiment quelque chose qui était exponentiel dans la capacité et oui aujourd'hui je suis quand même dans une activité c'est un peu différent encore que quand on était cette activité au centre mais je mesure aujourd'hui la capacité qu'il y avait à réaliser à accomplir un nombre d'activités de cheminer à l'intérieur en même temps d'être au service en même temps d'être en lien parce qu'en pont avec la société il faut quand même ce système il faut quand même y avoir des passerelles et bien toute cette capacité à pouvoir faire les choses et je peux le dire sans le Wutao sans l'ATA sans les personnes qui étaient là avec qui j'avais un écho ça n'aurait pas été possible c'est ce que donc je souhaite à tout le monde c'est pour ça aussi qu'à ce moment et cette soirée ça me tient à cœur vous l'entendez sans doute dans ma manière de parler mais ça va me toucher en le disant si vous vous reconnaissez dans tout ce qu'on dit si vous reconnaissez vos enfants dans tout ce qu'on dit nous avons besoin de confiance on a besoin d'avoir confiance en nous on a besoin de sentir qu'on est aimé qu'on est singulier pas différent singulier pas toléré mais accueilli j'aime bien prendre cette image on accueille quand la tolérance est un mot que j'exècre si on dit à un enfant j'ai toléré l'enfant qui est arrivé j'ai toléré mon enfant on peut se poser des questions donc je pense vraiment et je le relis à cette formation des enseignants d'Outao qu'on a eu récemment et où il y a on a eu cet échange qui a émergé et qui était fort parce qu'il y avait dans le champ des personnes qui étaient suradaptées et qui avaient du mal à avoir confiance en leur qualité et je peux dire quelque chose les personnes ne sont pas nommées on n'est pas nommé etc ce qui était très fort dans la situation que nous vivions aujourd'hui nous avons pu constater qu'il y avait d'ailleurs des structures des faits fondamentaux chez ces personnes qui pratiquaient le Boutao depuis longtemps que la situation venait mettre en haut venait ébranler venait faire bouger malmener émotionnellement mais que la qualité de l'âme la qualité de l'être sensible s'était affinée était encore plus grande et je pense que cet effondrement de la structure est lié à ce que la structure la représentation de l'autorité leur a renvoyé et nous a renvoyé quand nous étions enfants jeunes adultes et encore aujourd'hui donc je dirais un terme aujourd'hui bon ben voilà dans un cheminement personne à un moment donné si on ne nous l'a pas donné là c'est à nous vous écoutez c'est vous êtes responsable de ça je suis consciente de ça maintenant je me donne la force de me dire ok ça y est j'y suis et je ne suis pas seule vous voyez Manu ? c'est marrant tu as vraiment t'as capté quelque chose parce que je voulais dire qu'à la fin de tout ça en t'écoutant bon ben là il y a l'évidence mais cette grande tristesse dont t'avais parlé et parfois j'en parlais à ma mère et je dis mais pourquoi j'avais envie de pleurer je ne sais pas pourquoi je suis si triste donc donc c'est ça m'est revenu tout au long et puis à la fin j'étais j'étais mais oui parce que ce que tu viens de dire il est juste c'est qu'à la fin tout ce qu'on a créé tout ce qu'on a co-créé et tout ce qu'on a vécu aussi Delph et tout ce qu'on a mené ensemble et bien je me suis choisi je nous ai choisi parce qu'on ne nous choisissait pas et ça c'est pour moi c'est très important et c'était les mots qui venaient résonnaient c'est parce qu'en fait j'ai fini par par aller vers moi puisque personne ne venait vers moi à part l'amoureux à part les amoureux du Woutao et donc je suis heureuse et les gens ils sont libres dedans c'est quelque chose pour que les gens s'y découvrent dedans l'art de la ta aussi et ainsi de suite et l'art du souffle qui est aussi une partie énorme il n'y a rien qui est séparé nous ne sommes pas séparés donc voilà je disais choisissez-vous n'attendez plus c'est exactement ce que je disais faites cet acte d'amour vis-à-vis de vous-même n'attendez plus qu'on vienne à vous décider d'aller vers vous-même voilà merci Delphine je te remercie du fond du cœur Delphine du fond de l'âme voilà vas-y Paul alors j'ai juste envie de penser peut-être et vous allez m'aider je voudrais citer un petit peu presque toutes les personnes qui ont participé à toute cette aventure et qui ne sont plus là avec nous aujourd'hui donc là j'ai une pensée aussi pour Jean-Marc Lefèvre photographe qui a nourri le magazine Génération Tao et le Wuta aussi qui a fait les premières images et vidéos je repense aussi au rédacteur en chef le premier de Génération Tao Manikot Vangmani philosophe qui a appris un peu voilà Dominique Radisson qui a fait celui qui faisait l'interface informatique avec toute cette connaissance entre autres mais qui avait bien d'autres choses Arnaud Matlinger bien sûr ou Matlinger à la française qui a fait et qui a participé aussi à toute cette aventure qu'on ne voit plus aujourd'hui alors pour certains il y a des relations qui sont venues même un peu dans la séparation conflictuelle j'ai eu une pensée justement avec pour Arnaud et puis pour Cécile Berseget avec qui la séparation s'est pas passée au mieux c'est comme si aussi il y avait un besoin peut-être de retour à quelque chose de plus normé pour eux et que ça devenait difficile Sandrine aussi Sandrine Toutard oui j'avais pas fini je disais ceux avec qui ça s'est pas bien bien passé qui a été surtout donc pour moi où ça aurait pu se passer mieux c'est Arnaud et puis aussi Cécile Berseget voilà sinon Sandrine Toutard qui a pris du recul mais avec qui par contre ça s'est très bien passé ça se passe toujours bien qui a voilà qui c'est qu'il y avait d'autres encore que je pourrais citer Marie-Éliette qui est toujours là et toujours présente par contre dans ce premier cercle puisqu'il y a eu aussi le festival du féminin il ne faut pas oublier tout ce mouvement qui a été accueilli par le centre et par que tu as fait aussi dans ce cas de nous nommer Christine Gatido voilà Christine voilà je voulais rendre un petit hommage à toutes ces personnes qui ont œuvré dans cette économie passionnelle on a même appelé à un moment cette économie-là d'économie passionnelle l'économie de la connaissance voilà un petit signe comme ça une notion d'Idriss Aberkam et puis aussi de son mentor Gunther Polly que nous aimons beaucoup suivre et qui est un peu l'inventeur du concept d'économie bleue donc voilà ça c'est un bon pont Idriss c'est une bonne passerelle pour évoquer aussi le prochain invité de ces Outao Live qui sera Ramin Farangi le mardi prochain qui est créateur de l'école dynamique l'école démocratique à Paris et qui a co-créé le village de Pourgue qui met la liberté le non-agisme pas le non-agir c'est un non-agisme c'est relatif à l'âge je précise et au cœur du village de Pourgue et c'est j'ai eu l'occasion d'aller là-bas il y a deux ans et c'est un plaisir de rencontrer Ramin qui donc doit bien connaître Idriss je ne sais pas il pourra le reparler et voir avec avec lui ça serait vraiment super aussi amie normopensant neuroatypique il y a un lien pour moi aussi entre ça et ce que j'ai aimé aussi parce que je sais que j'ai une intelligence particulière et particulièrement vive dans certains domaines mais pas dans d'autres donc j'ai aimé cette notion aussi d'ailleurs à un tel point c'est que tu te dis ça m'a fait ça quand tu l'as nommé c'est comme une évidence comment on n'a pas pensé ça avant comment on a voulu faire rentrer une idée de l'intelligence dans des tests qui sont simplement sur un domaine quelque part donc là quelque part il y a même quelque chose qui m'a fait et donc j'ai pensé aussi à la permaculture parce qu'on retrouve cette même idée quelque part il y aurait une permaculture de l'intelligence tout simplement avec une nécessité de se retrouver de cultiver et peut-être que chacun on ne peut pas tout représenter et qu'on est obligé quelque part de s'unir à d'autres pour pouvoir avoir une intelligence collective beaucoup plus vaste beaucoup plus grande etc donc pour moi il y a un lien et il y a une autre notion aussi dans ce que tu disais quand tu t'échappais qui est la vitesse c'est-à-dire que l'ennui vient aussi de notre capacité en tout cas que j'ai eu dans certains domaines je dis bien pas dans tous les domaines mais de comprendre vite de comprendre vite et même d'avoir des rebonds des compréhensions que l'échange que j'avais avec la personne n'évoquait pas et d'un seul coup boum 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 et cette vitesse elle est jouissive aussi c'est d'un seul coup tac 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 et c'est là où certainement il y a une ornière qui est que à un moment il y a un plaisir et une jouissance à ces rebonds qui fait d'un seul coup on peut se perdre aussi et on perd l'autre oui tout à fait parce qu'il y a un tel plaisir à ça à d'un seul coup éclairer ça éclairer ça mais ça mais ça mais ça mais ça et d'un seul coup l'autre ah excuse-moi je reviens mais c'est pas c'est pas une absence c'est qu'on suit quelque chose voilà tout à fait c'est quelque chose qui s'éclaire et qui même nous attire c'est même pas qu'on le suit c'est que ça nous emmène et ce qui crée même le décalage qui est signifié c'est que par exemple quand une personne pose une question la réponse si la réponse paraît trop évidente comme un allant de soi la réponse va déjà aller plus loin que l'évidence de la réponse que la personne attendait oui exactement et donc ça ça crée des décalages et il y a elle parlait Christelle Petitcola prend l'exemple aussi d'ailleurs des enfants qui viennent dans son cabinet et puis bon si tu demandes à un enfant neuroatypique quelle est la couleur du fauteuil que la fauteuil est rouge et que l'enfant neuroatypique va tout de suite se dire alors là qu'est-ce qu'elle attend de moi qu'est-ce qu'elle cherche à me faire dire tout de suite donc l'enfant ne va pas du tout répondre que le fauteuil est rouge on va commencer à se dire alors les montants des fauteuils sont en bois tout de suite ça va se mettre il va regarder il va chercher voilà et selon les caractéristiques et l'environnement ça va être plus ou moins émotionnel la stratégie va pouvoir devenir de la parano c'est qu'elle essaye de m'avoir quelque part ou ça va être qu'est-ce qu'elle attend de moi bien sûr que ça va prendre plein de couleurs mais la réponse donc Christelle Petitcola dit bon alors il faut que je leur explique parce qu'à l'école ça donne des enfants qui paraissent bêtes parce qu'ils ne répondent jamais à la question ils parlent à côté pour leur réapprendre je leur dis en fait l'enseignant qui te demande qui te pose la question c'est qu'il a quand même besoin de savoir lui ça le rassure de savoir que tu sais que le fauteuil est rouge donc la prochaine fois comme apprendre par cœur c'est souvent insupportable pour un neuroatypique parce qu'il ne comprend pas pourquoi on lui demande d'apprendre par cœur quelque chose ça n'a pas de sens c'est pas cohérent voilà sauf si ça rentre tout seul et qu'il n'y peut rien voilà il le retient et que ça lui fait plaisir je vais le dire pour moi si je aime l'enseignant je vais le faire pour lui faire plaisir aussi il y a d'autres notions et là j'en reviens je vais juste finir avec ça mais du coup voilà j'en parle s'il y a des personnes qui écoutent encore je vous invite c'est un tout petit livre de regarder le livre de Howard Gardner qui a écrit un livre sur les intelligences multiples et qui justement on avait été fatigué c'est un américain neuropsychologue je crois fatigué d'entendre ces références au QI qui en plus au départ ont été utilisées dans des cadres de ségrégation puisqu'on faisait faire l'ancêtre du test Vice 4 qu'on fait faire pour les surefficients et en fait pour trouver des surdoués neuro-gauchers essentiellement ou si on les veut un peu créatifs on les fait neuro-droitiers mais c'était qu'on leur faisait passer un test pour rentrer aux Etats-Unis tu réponds correctement au test tu peux rentrer tu ne réponds pas correctement au texte tu ne peux pas rentrer donc tous ces tests sont quand même issus de ça merci Isabelle Adam encore une fois de m'avoir éclairé là-dessus et donc Howard Gardner n'était pas du tout satisfait de ce QI alors il est quand même passé par un certain système mais il a déjà aujourd'hui notifié neuf formes d'intelligence dans lesquelles il y a par exemple le questionnement existentiel donc les personnes et ce que dit Christelle Petit-Colin c'est que les neuro-atypiques sont très sensibles à la spiritualité en tout cas à quelque chose de plus grand et à la transcendance ils ont besoin de transcendance voilà donc je vous invite à regarder les intelligences multiples de Howard Gardner c'est très intéressant et ça permet encore une fois aussi de moi-même je me suis rendu compte que j'avais besoin de bouger mes propres codes oui parce que j'étais normée et j'étais normée sur une certaine forme d'intelligence et nous d'ailleurs voilà il y aura un prochain sujet sur comment les arts du geste et ça va vous aller être sensible Kimmanou et Paul comment les arts du geste les arts de l'être comment les arts de l'être ont pris le pouvoir sur les arts du geste merci rêvez bonsoir à toutes et à tous bonsoir à toutes et tous encore merci d'éclairer ce chemin pour nous et ses précisions surtout voilà parce qu'on aime ça de permettre d'avoir une cartographie dans laquelle on peut se retrouver ça peut servir ciao 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 !